Nous on fait du contrôle interne effectivement pour vérifier qu'en fait tout ce qui est dans les comptes c'est justifié, justifiable et c'est vrai que d'aller des fois se dire mais est-ce que ça c'est autorisé, est-ce que cette personne avait le droit, est-ce que machin, c'est un petit côté ouais inspecteur d'Eric mais en plus moderne et en un peu plus fun quand même. Salut Haroun ça va ? J'ai eu une décision financière et ouais ils sont trois petits étudiants, après se promis j'en fais plus. D'accord merci, il a voulu me dire non, ça aussi c'est plié. Je suis au service financier, chaque composante a leurs différents services, éco-gestion ou les services centraux ont un budget alloué pour l'année et en fait moi je suis en charge d'exécuter les dépenses dans l'outil informatique. Actuellement on est sur à peu près 280, 285 millions d'euros par an. A l'intérieur il y a divers projets pour les composantes, pour la partie recherche et du coup on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là par exemple en deux mois la fac a réussi à sortir plus de 3500 bons de commande. On va pas battre des records mais on en est pas loin c'est monstrueux. Il faut vérifier que les dépenses sont autorisées parce qu'effectivement dans le cadre des marchés publics et autres on dépense pas comme on veut donc il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit autorisé et qu'il faut faire des contrôles qu'il faut aller fouiller, farfouiner, voir si ça c'est vrai, si ça c'est bon et machin. C'est hyper satisfaisant quand on arrive au bout du truc en disant ok je suis arrivé j'ai contrôlé soit j'ai trouvé soit j'ai pas trouvé mais je suis allé au bout de mon truc. Mais du coup je voulais lui dire gentiment, lui dire madame je crois que t'as une semaine de retard mais t'as été trop rapide. Ils ont reçu je sais pas combien d'avoir. Moi je propose que plus personne ne partent, nous on part pas. Pourquoi les autres partent ? On part plus, on bouge plus. Voilà comme ça on reste là on est bien. C'est ça. On en est ouf. Je venais d'avoir mon deuxième enfant et j'avais envie de changer. J'avais besoin de trouver un cadre de travail plus à côté de chez moi et plus de collègues. Et la petite histoire c'est que j'ai fait une année d'université ici. Donc je me suis dit tiens je reviendrai bien et puis j'en suis jamais sortie. J'ai connu d'avoir la boule au ventre pour aller travailler et je me suis dit plus jamais. Peu importe le salaire qu'on me propose, plus jamais. Et en fait moi à partir du moment où j'arrive sur le parking, j'arrive en bas, c'est une autre journée. Et je me disais bon bah les collègues ont pas besoin de savoir si je me suis pris la tête avec monsieur, les enfants. C'est une façon aussi de se dire si on laisse pas les problèmes dehors, bon après c'est pas toujours faisable, mais la journée va être pourrie. Et puis du coup on ouvre la porte, on va boire un café avec les collègues et puis ça y est c'est parti. Comment on fait pour ça ? Ça bloque, c'est ça ? Oui. Ça bloquait pas jusqu'à maintenant. Et pourquoi ça bloque ? Je ne sais pas, mais du coup moi quand je m'étais renseignée c'était possible, sauf que si là c'est plus possible, c'est problématique. Parce que la nainette, elle arrive dans trois semaines. On va regarder tout ça. Je compte sur toi, mais c'est la dernière fois, je ne demanderai plus jamais. Ah, c'est peut-être que j'en disais. Ah, tu peux pas dire non. L'opportunité, oui, mais la régularité, non ? Tout à fait, on est bien d'accord. Tout à fait. Bon, j'attends ta réponse positive Mika, merci d'avance. Mais après, c'est vrai qu'il faut sortir de l'idée que le comptable, il ne se marre pas. Parce que nous, franchement, au sein du service, je crois qu'il y a très peu de jours où on ne rigole pas. Même si la période est difficile, même si le travail est compliqué, on a besoin de rire et de sourire un petit peu pour justement contrebalancer avec le côté où au moins les chiffres, il n'y a pas le choix. Un plus un, ça fera toujours deux et on ne pourra rien y faire. Mais c'est plus sympa de le dire en souriant que de faire la tronche. L'équilibre que j'ai, je crains de ne pas le retrouver ailleurs. On y est bien quand même à l'université. Enfin, dans cette université et encore mieux dans ce service, vraiment.